Musique Au sommaire de ce 7 minutes, à Portboué, un service de radiologie ouvre ses portes. Police municipale et police nationale, qui fait quoi ? Affaires maritimes, la 11e promotion des agents, fait sa sortie officielle. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. La polyclinique du Croissant Rouge d'Iran, située dans la commune de Portboué, Adjoufou, a ouvert sa section radiologie. Elle est équipée d'appareils numériques mobiles les plus avancés. Un soulagement pour les populations qui, avant, étaient obligées de parcourir des dizaines de kilomètres pour bénéficier de soins. En marge de cet événement auquel ont assisté les autorités du ministère de Santé, l'ambassade d'Iran, les chefs religieux et coutumiers et une partie de la population, la section dentisterie a également été inaugurée. La polyclinique du Croissant Rouge d'Iran est une ONG iranienne qui propose ses services aux populations les plus démunies depuis 2003, avec des tarifs très abordables au niveau des CHU gouvernementaux. Le centre sert également les populations à travers les services gynécologiques, sonographiques, médecine générale, ophtalmologiques, dermatologiques et pharmacies dans le cadre des services humanitaires. L'Association internationale des femmes de Côte d'Ivoire a célébré son 58e anniversaire d'existence. Pour marquer le coup, un gala de bienfaisance a été organisé samedi 13 mai en vue de collecter des fonds pour l'éducation et l'alphabétisation des femmes de Côte d'Ivoire. C'est une soirée annuelle qui nous permet de réunir les partenaires, les donateurs, les bénévoles et surtout de collecter aussi des fonds, car en fait notre association dépend des dons, des marchés de cette soirée qui est très importante. Avec ces fonds, l'association compte installer un centre d'alphabétisation dans la commune de Yopougon et construire un entrepôt pour le stockage des dons qu'elle reçoit. Les projets sont surtout axés sur l'alphabétisation. Nous avons commencé avec les femmes malades d'Anoumabo parce que rien de tel que d'avoir son indépendance. Maintenant, nous allons aussi avoir les femmes du marché de Akloumabia et de Yopougon. Nous remercions Azito, le pont HKB, Sotissi, la société Gondour, en fait toutes ces personnes. Je m'excuse si je ne peux citer tout le monde, mais vraiment merci, merci du fond du cœur parce que vous ne pouvez pas imaginer quand on forme ces femmes, quand on forme les jeunes handicapés, qu'on leur apprend des métiers, etc. Ça ne peut que leur donner du sourire, leur assurer un avenir et donner du bonheur, procure du bonheur. Donc je suis heureuse aujourd'hui. Créée en 1965, l'Association internationale des femmes de Côte d'Ivoire s'est donnée comme mission de venir en aide auprès des plus démunis, des femmes et des enfants. Chaque année, l'association reçoit plus de 70 femmes dans son centre d'alphabétisation d'Anoumabo dans la commune de Marcory. L'une assure la protection des biens et des personnes dans sa localité et l'autre gère presque tout le pays. Outre ses missions, la police, qu'elle soit municipale ou nationale, a bien d'autres rôles. La police municipale a été créée depuis 2015, comme l'a dit le sous-directeur. Elle a des missions pour assurer sur le territoire communal la sécurité, la quiétude des populations et surtout, dans le cadre de l'accroissement des recettes, contrôler les cartes de stationnement, contrôler les patentes et vérifier si tous ceux qui doivent payer les taxes de la municipalité régie par une délibération se fait. En dehors de ça, la police municipale n'est plus compétente. La police municipale n'est pas compétente à contrôler les pièces d'un véhicule particulier. Ça, ça relève de la police nationale. Vous l'aurez compris, chers conducteurs, c'est à la police nationale d'opérer des contrôles sur vos véhicules. Symboliquement, le ministre des Transports, Amadou Kone, pose les épaulettes du major de la 11e promotion des agents des affaires maritimes et portuaires. Cette action matérialise la sortie officielle de 727 élèves, officiers et sous-officiers, baptisés du nom de feu-lieutenant Gonkanou ou en filbert. Cette cérémonie marque la fin de leur formation qui a duré deux ans. En effet, le corps des affaires maritimes et portuaires étant un corps paramilitaire de par son appartenance aux forces de sécurité intérieures, telles que disposées par la loi de programmation militaire pour les périodes 2016-2020, les agents subissent une formation militaire et une formation théorique liées aux spécialités et aux attributions de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Les élèves sont invités à lutter efficacement contre les fléaux dans le milieu maritime tout en étant des modèles pour leur génération. Votre responsabilité est de faire des affaires maritimes par les stagiaires, de sécuriser et de protéger le milieu marin contre la piraterie, de l'adressant et de la structure de tous sortes. Le gouvernement dirigé par le premier ministre Archipatric est disposé à vous accompagner dans la mesure du possible. C'est d'ailleurs cette volonté du gouvernement qui s'est traduit par l'adoption de la loi numéro 2016-09 du 13 janvier 2016 portant programmation des forces de sécurité intérieures pour la période 2016-2020. L'exécution de cette loi a permis d'acquérir du matériel roulant et navale, du matériel informatique, du mobilier, du matériel de télé-surveillance, etc. La Direction générale des affaires maritimes et portuaires est une administration paramilitaire composée d'agents appartenant aux emplois des administrateurs, des officiers, des contrôleurs, des agents de la police maritime et portuaires, des agents interministériels, du corps médical et des attachés de direction. C'est tout pour ce 7 minutes, très bonne suite de programme sur cette info.